les blessés je suppose ce que je vois oui et donc on a arnaud qui a nordin il s'est fait un petit étirement de l'adducteur qui sera qui sera pas sur le match on prend à sacha sacha de l'ail qui est blessé depuis un bout de temps sur une inflammation au niveau du pubis rien ne rien de méchant sinon petit à petit on a récupéré tout le monde dans la semaine suite différentes blessures qu'il y avait eu c'était plus des tiraillements musculaires que des grosses blessures mais on a été obligé de prendre un mille précautions là dessus oui 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 ça va on nous a rassuré là sur les deux derniers jours oui oui un gros coup il est apte aussi ouais ouais sur les deux derniers jours bien sûr ces garçons qui sont arrivés un peu sur les sur le tard sur les deux derniers jours mais voilà en termes physiques ils avaient quand même bien bien bossé déjà sur sur les dernières semaines comme l'ensemble du groupe donc c'était plutôt positif et donc il n'y a pas pas trop de pertes physiques là dessus ouais ouais sur le but que l'on prend où l'arbitre avait décidé qu'il y avait absolument rien donc c'était bien fait des montées quand même c'est sûr c'est sûr on a on aurait tous préféré avoir plus de résultats positifs maintenant on était on a fait une très bonne préparation physique je pense difficile en plus avec la canicule ça passe ça pas aidé non plus mais tout le monde a bien bossé de ce côté là après l'intégration des nouveaux des jeunes joueurs qui arrivent il ya eu beaucoup beaucoup d'essais j'ai préféré faire beaucoup d'essais tenter de voir deux systèmes de jeu ça prend du temps voilà on sait que ça a été au détriment souvent du résultat défensivement c'était le projet défensif a été la priorité il ya eu pour ça qu'il ya eu beaucoup de décès les garçons comme pedro mendès qui n'ont pas joué d'une année qui revenait qui revenait mamad saco qui est revenu qui est qui a été obligé un petit peu de s'arrêter parce que et des tiraillements donc il ya eu beaucoup d'essais et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir plus de plus de résultats maintenant à nous de mettre à profit tous ces essais là tout ce qu'on en tire aujourd'hui alors le championnat arrive très rapidement bien sûr la compétition est essentielle maintenant on doit se mettre dans un monde guerrier on a essayé des choses il y aura des choix qui vont être faits ça c'est mon travail et puis derrière on je veux cet état d'esprit de deux guerriers que l'on n'a pas toujours eu sur les six derniers mois c'est par là qu'on passera si on veut si on veut réagir rapidement par là et par la discipline besoin de discipline et ça n'a pas été toujours simple mais ça a été un gros sujet de discussion avec avec les joueurs soit individuellement soit collectivement on sait que c'est un prix un sujet prioritaire voilà quand je dis sujet défensif il ya aussi le milieu de terrain et la manière dont nos attaquants défendent c'est un ensemble je pense que c'est c'est un état d'esprit que l'on doit avoir qui doit s'élever à cet état d'esprit c'est cette volonté de discipline lorsqu'on n'a pas le ballon effectivement ça reste une des priorités majeures comme tu dis c'est toujours toujours d'actualité mais ça passera par ça après je sais qu'au niveau offensif on a on a déjà des talents qui sont là des joueurs qui doivent confirmer je pense à des jeunes des joueurs qui arrivent de l'extérieur qui ont aussi de l'expérience qui doivent nous amener sur le plan offensif ça je m'inquiète beaucoup moins pour l'instant mais on doit avoir cette énergie de vouloir défendre cette agressivité et à tous les niveaux donc c'est un chantier c'est un travail mais si on s'y attelle au niveau collectif on aura un déclic à un moment donné et ça ira beaucoup mieux pour le moment le groupe est constitué comme ça moi je pense qu'il est un groupe pour moi qui est de qualité simplement retrouver cette discipline qui nous a fui cette force physique qu'on a on a aussi besoin mais je pense que ça fait partie de la volonté individuelle des joueurs de la maître c'est pas une question non plus de taille c'est une question d'état d'esprit de vouloir de récupérer des ballons défendre etc c'est un état d'esprit donc pour l'instant le la composition du groupe est comme ça et on doit composer avec ça on doit composer oui il y en a il y en a un qu'on a qu'on a travaillé au début qui peut être intéressant si on a si on dégage cette cette force cet état d'esprit là celui qu'on a qu'on travaille depuis un bout de temps qui correspond à ce qu'on a travaillé la saison dernière me semble aujourd'hui plus approprié mais c'est pas dit qu'il y ait des changements ça fait partie de la vie d'une équipe de la vie d'un club c'est clair qu'à un moment donné il y a dans un club il ya des il ya des hauts et des bas on sait très bien que le dit qu'il n'y a pas de résultats même sur les matchs amicaux où on fait des préparations quand même très très particulière on fait beaucoup on tente beaucoup de choses voilà le but voilà c'est c'est de gagner donc et quand tu gagnes pas et à danger pour l'entraîneur au niveau du club on n'est pas satisfait les supporters sont pas satisfaits etc mais bon ça fait partie de la vie d'un club dès que on aura retrouvé un peu de confiance que on aura regagné un match je pense qu'il y aura un autre état d'esprit qui sera qui sera qui sera dans l'équipe et ce sera ce sera différent après tu sais il faut il faut avancer il faut travailler c'est ce qu'on fait en fait on travaille on avance il ya ceux qui parlent et puis ceux qui avancent voilà moi je préférais avancer oui mais bien sûr ouais ça aide pas en tout cas voilà après individuellement des fois tu as des garçons sont peut-être plus insouciants d'autres un peu plus inquiets etc mais automatiquement voilà c'est des garçons qui sont normalement programmés pour gagner automatiquement quand ça quand ça gagne pas c'est un peu plus un peu plus complexe on peut pas dire serein mais je pense que je sens les joueurs beaucoup plus attentif voilà plus attentif à ce que ce qu'on leur propose soit alors ce qu'on leur dit ce qu'on leur dit ce que leur montre ce que voilà pour changer certaines habitudes etc je sens en fait qu'il ya quand même voilà une une détermination de la part du groupe à inverser la tendance qui est qui est actuelle qui est qui est qui est pas bonne c'est surtout surtout ça que je ressens il ya une une volonté quand je parle individuellement avec avec les joueurs de 2 voilà d'avancer et de bouleverser de bouleverser les choses même temps ils sentent un peu tous c'est ce que moi je ressens un peu que en fait et nous il ne faut pas grand chose voilà est-ce que c'est une victoire parce que mentalement ça voilà ça serait peut-être une libération pour pour certains est-ce que c'est d'être d'avoir une une de sentir une solidité encore plus encore plus forte aux entraînements et puis sûr sûr sur les matchs parce qu'il ya il ya quelque chose qui est palpable qu'on va toucher dans un peu de temps non 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 de toute façon il faut il faut il faut jouer les matchs comme comme ils viennent après sur pas il peut avoir des débats surtout dire est ce que vaut mieux prendre le psg au début que au milieu avant la coupe d'europe et c'est donc en fait il peut avoir des débats surtout je pense que ça je vous le laisse à vous pour débattre là dessus mais nous on sait qu'on va voir une série de matchs qui sera quoi qu'il en soit ce sera difficile on joue en première division c'est que tous les matchs seront compliqués il n'y aura rien d'acquis là dessus la pression bon on vit avec depuis depuis tout le temps je veux dire c'est ça fait partie de notre quotidien on sait que ben on doit avancer qu'on doit gagner qu'on doit faire faire du jeu voilà aussi parce que ça fait partie de notre volonté on a envie de jouer on a mis de montrer des bonnes choses on y travaille tous les jours au quotidien ça fait partie de mes préoccupations principales voilà de gagner je suis à fond là dedans après quand on joue les promus ou pas les promus quoi qu'il en soit il faudra que ça passe c'est clair dans l'urgence c'est toujours mieux de gagner le premier match après dans l'urgence non après je pense que c'est pas sur le premier match qui va qui va déterminer le reste de la saison non pas il n'y a pas de pression à mettre en plus sur dire il faut absolument gagner si on ne gagne pas qu'est ce qui se passe et ben on verra qu'est ce qu'il se passe on continue à avancer là dessus quoi il n'y a pas de souci n'a pas d'autre choix que que d'avancer de bosser et puis faire abstraction de tout ce qui peut qui peut être à l'extérieur on ne peut pas à l'abri de ça quoi il faut il faut continuer quoi voilà oui mais bien sûr oui bien sûr on on parle souvent avec avec laurent avec avec les dirigeants sur les décisions à prendre sur sur ce qui se passe et c'est donc nous il n'y a pas de souci à un moment donné à moi je je suis présent mais le président il est il est encore plus présent que moi là dessus puis ça il voit bien que ça bosse etc donc il donne pour l'instant il donne sa confiance au staff et ça fait du bien bien sûr bien sûr bien sûr que nous on le sent on que on est soutenu dans le travail que l'on fait parce que certainement c'est ce travail là qui va payer donc le président il voit bien quoi après si on bossait mal qu'on soit pas soit pas à fond je pense qu'il nous le dirait aussi quoi parce que c'est son caractère là il s'exprime voilà avec avec son coeur il nous dit il nous dit les choses il le dit à tout le monde et les nous ça nous fait bien plaisir et effectuée ouais ouais elle est différente parce que je pense que médiatiquement le fait ça a beaucoup parlé sur le salé ça les quatre descentes donc et on sent aussi que de cette pression puisqu'on parlait de pression les clubs la ressentent depuis la saison dernière c'est depuis la saison dernière qu'on dit oui mais l'année prochaine il va falloir effectivement se renforcer donc on sent qu'au niveau des clubs effectivement s'il ya un effort à faire dans le recrutement ou etc ça que les clubs sont sont prêts à le faire par rapport à cette cette disposition de quatre avec de quatre descentes ça ça se sent après sur sur l'inquiétude que le qu'on peut avoir sur la coupure de de novembre ben disons que nous l'a déjà pris en compte depuis depuis très longtemps depuis plusieurs mois pour savoir comment on va travailler une deuxième préparation qui va rentrer en jeu automatiquement donc ça ça change un peu la donne effectivement sur 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 l'approche de la saison on aura certainement des joueurs qui vont partir à la coupe du monde aussi comment ils vont revenir comment on va les gérer voilà et puis déjà travaillé comment nous on allait travailler pour être sur cette reprise en décembre au mieux mais après bon on a quand même un staff étoffé il ya eu beaucoup de discussions là dessus on a un préparateur athlétique qui est à disposition en plus avec nous voilà donc pour avoir un suivi régulier avec les joueurs on sait qu'il y aura une coupure on va les lâcher et mais après il y aura un travail qui est déjà déjà mis en place déjà prévu après chaque club se poser la question de quelle va être la meilleure préparation mais là ça dépend le groupe chacun chacun est différent je pense que je pense qu'au début de la saison ça va pas être spécialement quelque chose où on va changer l'état d'esprit l'entraîneur à changer l'état d'esprit de son équipe je pense qu'il peut avoir un peu de pression qui peut arriver peut-être de réflexion en janvier février sur les équipes qui peuvent être en difficulté de savoir peut-être de modifier certaines choses et de revenir à quelque chose de plus de plus défensif mais je pense que c'est aussi une erreur de se replier sur soi même et de ne penser qu'à défendre en termes de spectacle mais aussi je pense en termes de résultats si c'était la solution je pense que pas mal d'équipe que l'aurait fait mais je pense pas spécialement que ce soit la bonne solution la saison dernière il a été marqué par commande d'incidents les mesures de sécurité qui ont été prises oui le filet à la motion je pense qu'il y a eu ça oui j'ai vu tu regardes quand justement sur les mesures de reprise, le filet non il y a eu des choses et des choses intolérables la saison dernière il faut pas revenir à ça il faut il faut il faut corriger automatiquement il faut corriger est-ce que il y a eu trop de laisser aller est-ce que l'après covid il y a toujours des plus ou moins des explications plus ou moins valables mais en tout cas les comportements n'ont pas été ce qu'on attendait c'est c'était pas spécialement une fête à l'arrivée alors que ça doit l'être constamment et en fait il faut prendre conscience de ça je pense que là la ligue va réagir là dessus bien bien sûr on va mettre des filets mais je pense que c'est surtout le comportement des des personnes qui sont dans les tribunes qui la plupart du temps sont bien en fait c'est c'est pas c'est pas l'ensemble de la tribune qu'il faut qu'il faut punir c'est que il ya des comportements individuels qui sont qui sont intolérables et ces garçons-là ces personnes-là garçons ou filles et il faut les il faut les sortir voilà il faut les sortir moi je suis pas je pour aujourd'hui il ya des caméras il ya des surveillances et quand il ya des garçons qui les personnes qui qui perturbent il faut les sortir c'est tout puis les interdire de ce temps oui oui mais je pense que le revient le redeviendra billard se dire ça c'est juste un passage c'est pas non c'est pas bien sûr on préfère avoir un carré très très vert et très 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 beau mais il faut reconnaître aujourd'hui que la canicule qu'il a fait on n'est pas à l'abri de petites maladies qui qui vont vite s'effacer non ça me gêne pas ça me gêne pas du tout c'est une fantaisie en plus non ça me dérange pas du tout je pense ça c'est peut être une nouveauté voilà je te dis c'est un peu une fantaisie les joueurs s'en amusent aussi voilà ça leur donne plus de de l'attitude pour mettre leur département de naissance leur année de naissance c'est bien parce que ça fait parler dans les vestiaires pourquoi tu as pris ce numéro mais voilà c'est pas c'est pas pour moi pas important il paraît qu'ils vont se renforcer encore plus encore t'imagines donc bon peut-être ça va les perturber aussi je sais pas faut dire faut dire ça oui aujourd'hui il paraît ça il paraît intouchable intouchable mais le but ce sera de les toucher saco de saint etienne une part de pas saco château voilà c'est ça je redis qu'on a un centre de formation qui est qui est performant il ya des jeunes joueurs qui qui apparaissent ça fait partie de la politique du club les jeunes joueurs s'ils ont l'état d'esprit comme ceux que j'ai actuellement et le garde sont des joueurs qui qui vont apparaître dans la saison on a des garçons comme sachat delà il ya une zoe et les garçons qui 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 vont apparaître aussi derrière qui sont des deux des 2004 au début de la saison on a eu même un 2005 voilà donc ça fait partie ça fait partie de la politique du club ouais donc ces garçons qui vont qui vont apparaître ça c'est ça c'est clair et ceux qui méritent joueront rapidement et pour te dire pour enzo enzo cela n'a fait qu'une apparition la saison dernière avec nous mais déjà sur la première apparition il a senti qu'il y avait quelque chose donc ma première impression a été bonne sur sur lui et il a confirmé sur sur la préparation que il pouvait prétendre à une place de titulaire par rapport là j'ai pas entendu le début sur l'adversaire ouais bon nous on a visionné l'adversaire comme l'adversaire a dû nous visionner donc on sait que ça va être une équipe compacte solide capable de récupérer le ballon et de vite se projeter ça c'est ça c'est clair une certaine solidité défensive une volonté d'être d'être sur des blocs médians assez assez solide costaud après à nous de faire attention sur sur les transitions ça c'est clair